Claude Villeneuve, 4 septembre 2022. Quel type d'émotions ravivent chez vous cette journée? Il y a beaucoup d'affaires mélangées parce que, bien, d'une part, on ne célèbre pas le 10e anniversaire de l'accession d'une femme au poste de première ministre. C'est pas ça qu'on souligne. On se rappelle d'abord de la tata qui est arrivée à ce moment-là. Puis c'est normal que ce soit comme ça. On a un devoir de mémoire envers un père de famille qui est mort ce jour-là, un homme qui a été blessé, qui apporte encore les séquelles. Revenons dans le temps ensemble. Qu'est-ce que vous retenez visuellement peut-être dans votre tête, dans votre coeur de cette soirée? Là, elle commence son discours. On se dit, bon, bien, tant qu'elle est dans la rue, en train d'essayer de rentrer, passer à la sécurité pendant qu'elle fait son discours, on va l'écouter sur la télé puis on va s'y joindre ensuite. Donc, on est resté sur place. Et c'est la meilleure chose qu'on pouvait faire, si tu nous as sauvé la vie, parce que si on était... si on avait, comme on l'avait prévu, décidé de quitter la salle à ce moment-là, on serait arrivés à la porte arrière à peu près en même temps que le tireur. Quand on voit sur les écrans Mme Marois qui se fait retirer de la scène, là, moi, je me suis précipité en courant dans la rue pour voir ce qui se passait. Puis là, le téléphone se m'a sonné. C'est que là, les gens qui sont à la télé, eux, ils voient que mon père a ressenti le besoin de m'appeler pour savoir que je me suis fait tirer. Ça, c'est moi, c'est ça qui m'a... qui est resté un peu marquant là-dedans. Vous étiez l'un des rédacteurs de discours de Pauline Marois. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de ce discours qui était prévu ce soir du 4 septembre 2012? Il y avait des mains tendues, il y avait de la bienveillance qui avait été exprimée ce soir-là. Puis c'est pas ce qu'on a retenu. Dans le contexte actuel de la campagne électorale, quelles leçons peut-être le milieu politique, la société, peut-être, devraient retenir? C'est que des fois, on dit des choses quand on fait de la politique. Puis des fois, on va loin, puis on peut aller jusqu'à prêter des intentions malveillantes à notre adversaire. Je pense qu'en politique, c'est important de garder ça en tête que tout le monde qui a choisi la vie publique a le sentiment qu'il l'a fait pour le biais de la collectivité. Puis ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui se perd un peu. Merci Claude Véneuve. Moi qui vous remercie.